Lampes solaires A l'heure des économies d'énergie, je voudrais vous faire part de mon expérience concernant cette lampe solaire. Je n'étais pas du tout convaincu de leur efficacité et je dois aujourd'hui reconnaître que je me trompais. J'ai donc, il y a maintenant quelques mois, installé une de ces lampes et j'en suis très satisfait. Légère, compacte, cette lampe solaire est très efficace et fiable. Ses dimensions sont relativement restreintes par rapport à l'éclairage qu'elle dispense. Elle est donc pourvue d'un panneau solaire de 6 volts, 2,5 watts et d'une batterie rechargeable lithium-ion de 3,7 volts, 4400 milliampères. D'un détecteur de présence grand-angle, 120 degrés, distance de détection de 5 à 10 mètres. D'un panneau de 35 LED, consommation 4 watts. D'un bouton de réglage permettant un choix entre 3 modes de fonctionnement. Tous sont activés lorsque la pénombre est suffisante pour la mise en action de la lampe. Bien entendu, le choix de son emplacement est important. Le rendement sera d'autant meilleur si le panneau solaire est bien exposé. Pour la première utilisation, il faut exposer la lampe au soleil pendant au moins 6 heures pour que la batterie soit chargée et pouvoir effectuer un choix de mode. Réglage Mode 1 La lampe est éteinte et ne s'éclaire en lumière brillante qu'en cas de présence pendant 20 secondes et se réactive en cas de mouvement. Mode 3 La lampe s'éclaire en lumière brillante dès que la pénombre est suffisante. Il reste éclairé non-stop pendant environ 5 heures. Temps de charge, 6 heures en bonne exposition. Durée de vie de la lampe, environ 50 000 heures. Pour son installation, rien de plus simple. Un gabarit de pose est fourni avec les chevilles et les deux vis en accès inoxydable nécessaires. Il suffit d'appliquer d'aplomb et de niveau le gabarit à l'endroit choisi, marquer, percer et placer les chevilles et les vis. Celles-ci ne doivent pas être vissées totalement pour permettre l'accrochage de la lampe grâce aux encoches prévues à cet effet. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai choisi le mode 1. La lampe s'active dès que la pénombre permet sa mise en fonction. Elle diffuse un faisceau de lumière faible mais suffisant. Dès qu'un mouvement est détecté, elle éclaire alors d'un large faisceau de lumière brillante. Elle fonctionne de cette façon jusqu'à l'aube. C'est vraiment largement suffisant comme éclairage et qui plus est d'une consommation d'énergie totalement gratuite. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblock.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501